Le groupe Volvo Le groupe Volvo c'est effectivement à peu près 105 000 personnes dans le monde qui fabriquent, qui vendent, maintiennent et amènent des véhicules industriels, des véhicules de construction, des bus et des moteurs de bateau sous plusieurs marques. Dans le groupe Volvo, bien évidemment, il y a plusieurs démarches d'innovation. Il y a un département de R&D, de recherche et développement, dans lequel on fait de l'innovation incrémentale. On va faire de la recherche, développer des moteurs plus performants, plus efficaces. Il y a une deuxième démarche d'innovation aussi qui est basée sur les nouvelles technologies. Quels sont les changements qui se passent dans le monde en termes de nouvelles technologies et qui vont amener des changements, soit de business model, soit de méthode dans le groupe Volvo. Et c'est sur cette partie que je travaille principalement, tout ce qui est innovation digitale. Donc le besoin était donc de croiser des données dont on avait à disposition en interne, de pouvoir les visualiser, de pouvoir identifier quelles sont les variables intéressantes pour pouvoir améliorer la maintenance prédictive des véhicules et de pouvoir simuler des scénarios de maintenance à partir de ces données-là. Donc il y a l'extraction de la donnée d'un côté, il y a d'une autre partie l'exploration, quel modèle on va mettre en place, comment, une fois qu'on a extrait ces données-là, on va pouvoir les mixer derrière, donc beaucoup de mathématiques, de mise en place, d'exploration de ces données-là. Et une troisième partie qui va être la visualisation, afin de pouvoir effectivement visualiser les résultats qu'on aura calculés derrière. Donc à la fois une partie recherche, pure recherche, et une partie visualisation, résultat de la recherche qu'on a fait. On est vraiment dans une position de comprendre afin d'exploiter ensuite derrière et de proposer derrière une solution bien plus optimisée à nos clients. Plusieurs choses nous ont amené à travailler avec Business & Decision. Déjà c'est un partenaire avec qui on travaillait déjà sur de la Business Intelligence. Business & Decision, l'avantage c'est qu'ils ont le modèle d'innovation qui est intéressant et qui nous convenait. Donc c'était pour le coup un partenaire intéressant pour avancer sur ce genre de sujet, de Big Data et de Business Intelligence en termes d'innovation. Aujourd'hui on a reçu une solution ClickView qui est adaptée et flexible avec une partie de visualisation de données de type Big Data, qui est issue de nos bases de données. Une partie d'exploration de données qui permet donc d'identifier quelles sont les variables importantes pour la maintenance prédictive. Et une partie de simulation pour pouvoir rejouer des scénarios de maintenance. Business & Decision a mis en place la solution ClickView, donc d'abord en connectant la solution avec notre Data Warehouse et en créant des onglets de visualisation pour les rapports que nous avons définis. Le prototype ClickView nous permet d'identifier plus facilement les erreurs que l'on a dans notre base de données et une fois corrigé, on pourra avoir des rapports fournis plus rapidement. On est dans ce qu'on appelle l'apprentissage de la connaissance que nous a donnée le prototype. On est en train, si vous voulez, dans la phase de communication, de montrer à nos différents stakeholders les possibilités qu'offre ce type d'outils. L'agilité d'une structure comme Business & Decision est intéressante sur un projet de type prototypage, proof of concept, dans lequel on a besoin d'aller réagir vite, changer, arrêter, repartir, repartir de zéro de temps en temps. Et ça, c'est intéressant quand on veut faire un projet très rapidement. Donc c'était pour le coup un partenaire intéressant pour avancer sur ce genre de sujet de Big Data et de Business Intelligence en termes d'innovation.